Cet effort solidaire, ça nous fait vraiment chaud au cœur et puis ça nous fait dire on peut faire des choses avec des moyens, nous on n'a que des moyens humains et avec tous les moyens humains qu'on arrive à concorder, on va réussir à faire quelque chose de mieux ici. Si on avait vraiment des moyens financiers, que l'État débloquait pour mettre des pelles araignées pour refaire tous ces ruisseaux que sont la Pinéa, la Maglia, la Céva, le Kéros, toutes ces vallons sont complètement démontées comme celui-là et plus haut, je ne suis pas allé, je ne sais pas, mais ça doit être dans le même état. C'est vraiment un appel aux moyens pour refaire ces rivières, sinon ces vallons, on va les abandonner. Si on abandonne ces vallons, alors c'est les commerçants du village qui vont ne plus avoir assez de clients, qui vont se barrer, tout le monde va se barrer, la vallée va être désertée. Là, ce que ça symbolise aussi, c'est la solidarité, c'est vraiment mis en main. La vallée de la Roya a toujours été une vallée solidaire et là, plus que jamais aujourd'hui, ça nous donne la chair de poule, ça nous fait hérisser le poil parce que cette solidarité, je n'aurais jamais imaginé qu'autant de personnes pouvaient venir nous aider, que ce soit des pompiers, que ce soit des corps constitués qui prennent sur leur temps libre, que ce soit des amis, que ce soit le Lyon's Club, que ce soit le voisin du dessus, que je ne parlais pas forcément, mais qui m'a dit, évidemment, ça permet vraiment de resserrer les liens et cette solidarité, je crois que c'est ce qu'il y a le plus important. Il faut vraiment qu'on reste là-dessus et qu'on arrive à reproduire ce genre d'événement ailleurs, là où il y a besoin, en attendant d'avoir des moyens. Voilà.